bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances astrologique de la rentrée pour septembre on va les voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire votre ascendant votre lunaire vous le savez ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre coeur à la fin de chaque vidéo je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension c'est à dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages donc si vous êtes intéressé je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membres voilà les amis merci pour vos lives vos abonnements vos retours vous le savez c'est important pour faire vivre les chaînes sur youtube je vous remercie pour tout ça pour vos commentaires pour vos partages je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe bonjour les gémeaux bienvenue dans votre guidon je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour votre lecture voilà allez on est parti on va voir ça tout de suite ou là ou là là qu'est ce que c'est que ce nœud de d'épée là de quoi avez vous peur on va vous serez bon sur une rentrée sur un mois de septembre vous allez vous poser beaucoup de questions ça va beaucoup ruminer là je pense qu'il se passe beaucoup de choses et vous avez beaucoup d'attentes beaucoup de questions et vous allez beaucoup y penser au moment de vous coucher donc là on a des nuits un petit peu agité parce qu'on va beaucoup réfléchir à ce qu'on doit faire le lendemain à l'évolution des projets etc est ce que j'ai pris la bonne décision est ce que ça va pouvoir se faire etc donc il ya pas mal de de pensées ici qui vont venir un peu vous vous embêter vous empêcher de dormir la sorte de de problématique au niveau du sommeil on va y revenir et pourtant voyez votre premier message ici c'est la célébration et la tradition bon c'est très très bon cette énergie elle vient vous dire ici qu'il ya quelque chose qui va venir couronner un accomplissement un résultat une réussite un investissement vous avez pu avoir on a les fruits c'est l'abondance c'est la richesse c'est le succès vous avez deux cartes ici qui vont confirme célébration abondance succès sur cette rentrée et pourtant on voit que pour vous alors peut-être que justement il ya une forme d'excitation il ya une forme de questionnement et la suite voyez et puis parfois le succès la réussite des projets ça amène encore davantage de questions et ça amène une sorte d'effervescence parce que c'est pas toujours négatif ce 9 dp il peut aussi signifier qu'effectivement il se passe beaucoup de choses dans votre vie et que du coup vous dormez peu parce que la nuit vous avez aussi beaucoup de d'inspiration et vous pensez à ce que vous avez à faire etc oui ce que je veux dire c'est qu'il ya aussi une excitation il ya une effervescence dans ce qui se passe là sur cette rentrée dans les énergies qui fait que le sommeil est agité il ya peut-être des questionnements des peurs des doutes qui peuvent parfois revenir là on sent votre cerveau il est en ébullition moi c'est ce que je ressens et en tout cas c'est plutôt positif là on n'a pas de carte négative du tout et la magie c'est pareil la magie c'est la chance c'est les synchronicités donc c'est quelque part la vie qui vous accompagne c'est soyez observateur parce que là votre chance elle arrive votre succès il arrive et ça va se faire peut-être d'une manière un petit peu comment dire par synchronicité par laissez vous guider voilà laissez vous guider ça peut être quelque chose qui est amené de manière assez insolite à une proposition qui se fait à vous et il faut saisir cette occasion mais derrière ça implique des changements quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas qu'il va falloir tenter de manière rapide et va falloir prendre une décision comme ça un petit peu saisir cette occasion au bon voilà les choses se présentent un petit peu comme ça alors on va tout de suite retourner pour voir bon mais c'est très beau ça vous avez un joli deux de coupe là qu'est ce qu'on a alors waouh la roue tourne la roue en plus c'est une c'est un arcane majeur et la finalité huit de coupe ok il ya des changements ok alors là au niveau matériel donc du travail le quotidien les finances on a un deux de coupe donc le deux de coupe il nous parle d'une collaboration d'un engagement d'un contrat ou de quelque chose qui vous amène à vous choisir à être aligné à vous c'est un choix ici professionnel ou d'un choix de vie qui vous amène à être aligné à vos désirs profonds là vous êtes en quête de davantage d'épanouissement donc vous faites des choix professionnels et financiers et dans le quotidien aussi pour aller vers une une meilleure qualité de vie ou un travail qui soit complètement en lien avec ce que vous désirez profondément on voit qu'il ya de l'argent ici donc ça peut être aussi une collaboration un binôme un travail collectif ou une signature un contrat qui est qui amène de la des au port de grandes opportunités quelque chose de sain donc vous êtes face ici un 6 si ça implique une autre personne on vous dit clairement que là c'est quelque chose qui part sur du long terme et qui est stable qui est pérenne vous pouvez y aller les yeux fermés parce que là on a cette notion d'opportunité de chance qui résonne avec notre magie mais ça représente aussi l'argent donc il ya quelque chose qui sur le long terme va rapporter de l'argent sur le long terme sera résonne comme vraiment une chance à ne pas rater et ça vous engage avec une autre personne ou bien c'est parce que vous faites le choix d'aller vers quelque chose qui peut-être débute mais le succès est promis à long terme c'est quelque chose de sécure qui est en train de s'ancrer et qui rapportera de l'argent qui rapportera du succès ou qui apportera ici un épanouissement parce que ça peut être aussi dans l'idée de ressentir du bien-être et un épanouissement personnel très très beau on ira voir dans l'extension ce que ça nous dit par rapport à ça au niveau perso on est sur la route fortune la route fortune elle est un petit peu instable donc on voit qu'il ya des changements on est sur une évolution ça peut nous parler de déblocage alors il peut y avoir un déblocage si vous êtes parent ça peut concerner les enfants l'école ça peut concerner quelque chose de juridique et d'administratif soit pour par rapport à votre enfant soit par rapport à quelque chose qui vous concerne par rapport à un projet personnel donc il peut être en lien par exemple avec l'immobilier il y a du nouveau voilà il y a du nouveau qui arrive au niveau personnel relationnel donc soit quelque chose qui est en train d'évoluer concernant les enfants et peut-être un déblocage ou des changements importants concernant la vie on va dire relationnelle et enfin la vie familiale la vie du foyer ça peut nous parler d'un déménagement aussi ça peut être ça cette synchronicité et ça implique effectivement beaucoup de réflexion beaucoup de d'adaptation de réorganisation sur cette rentrée en toujours en lien avec ça ça peut nous dire que vous inquiétez beaucoup par rapport à l'évolution d'une situation aussi et que la roue va tourner oui et donc la solution les solutions vont arriver ça va se faire voilà si vous êtes dans l'attente par rapport à votre enfant ou par rapport à une situation administrative et juridique immobilière ça va se faire les choses vont arriver le renouveau arrive même si ça a pris du temps même si effectivement vous pouvez être très inquiet par rapport à cette situation au niveau amoureux purement amoureux et relationnel on y voit un changement par rapport à comme si on sortait d'une d'un enfermement d'une solitude d'une attente il y a quelque chose qui s'ouvre alors soit cet enfant peut représenter vraiment l'idée de d'une reconnexion à une personne ou d'une ça passe aussi par une rencontre avec le jeu du hasard on vous met sur la voie d'une personne ici ou bien les choses se débloquent avec une personne puisque on sort de la tour qui est enfermée qui nous maintenait dans une attente et avec l'enfant c'est quelque chose de plus joyeux de plus léger donc il ya un changement un retournement de situation côté coeur vers quelque chose de plus enjoué de plus léger de plus fun de plus amusant je laisse davantage aussi de place dans ma vie peut-être à exprimer mes envies mes désirs à la spontanéité je m'ouvre il ya vraiment quelque chose qui s'ouvre et qui se débloque sur le niveau sentimental et moi j'y sens des rencontres ou une nouvelle étape pour un couple avec un rapprochement donc ça on ira le voir pareil dans l'extension alors la finalité c'est le 8 de couple le 8 de couple c'est quand je fais du tri dans ma vie et je suis en quête de trouver ce qui me correspond davantage donc je cherche à avoir une meilleure vie personnelle je cherche à améliorer mon relationnel mon couple ma vie perso dans le domaine du professionnel je cherche ma voie je cherche le 9 de couple donc je cherche à atteindre mon objectif ce qui pourrait me rendre encore plus heureux parce qu'avec un 8 de couple on est quand même déjà pas mal mais on en veut plus on va chercher ce qui nous manque donc ça peut être une période ici où on va chercher à combler nos insatisfactions nos manques on cherche à améliorer sa vie de manière générale donc on est en route là avec ce succès avec ses synchronicités de la vie vers quelque chose de meilleur et on voit que de toute façon qu'on est en train d'aborder une nouvelle étape j'arrête de procrastiner on est sur du 1 c'est de l'action pour éviter le découragement je vise une seule action facile à mettre en place je ferai les autres plus tard et surtout je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper voilà j'ai le droit de me tromper donc j'entame un nouveau chapitre de ma vie les choses bougent il y a plein de choses qui se passent donc oui j'ai plein de questions parce que peut-être que j'ai peur d'échouer peut-être que j'ai peur de passer à l'action ou qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et que du coup je me décourage un petit peu je sais même plus par recommencer donc c'est pour ça qu'on vous dit une action à la fois une chose à la fois peut-être revoir ses priorités sans mettre moins sur le dos etc et puis se dire que voilà pas de pression j'ai le droit de me tromper ce qui est important c'est de faire des choix de faire des choix qui vous alignent à ce que vous voulez profondément de faire les choses avec le coeur de les faire avec sincérité et cette carte elle vous rappelle que vous avez le droit le droit au bonheur le droit d'accéder à quelque chose de mieux le droit de rêver le droit de vous mettre en route pour accéder à ce que vous voulez réellement alors ce que je vous propose maintenant donc c'est l'extension dans l'extension on ira recouvrir donc tout ce qui concerne le tarot avec un autre tarot tarot des sorcières et puis on ira dans le sentimental chercher des messages des trois à nous aurons les conseils de raphaël et les petits messages de la petite boîte comme d'habitude voilà donc pour me rejoindre il suffit de cliquer voilà sur les groupes rejoindre vous connaissez je pense maintenant je vous remercie les gémeaux d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse et je vous dis à très vite